bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct sur congo live télévision vendredi 17 février 2023 et messieurs j'ai deux c'était bonjour et bienvenue bonjour bonjour aussi à tous les téléspectateurs de notre chaîne congo live tv merci d'avoir répondu à notre invitation commence par cette actualité y aller les gouvernements congolais ou l'armée congolaise qui alerte sur l'entrée des plus de trois cents séquences militaires rwandais dans un communiqué je cite ces militaires sont passés par kibumba moins roux et ont pris la direction du parc national de veronga avec comme objectif renforcer l'axe ouest dit les communiqués signés par les colons les lieutenants colonels indique et caïko pour des paroles de l'armée au nord qui vous j'ai de haut comment comprendre cela je pense qu'elle n'obstale la démarche de la république démocratique du congo l'appel disons à la communauté internationale et de l'implication du rwanda dans les graves dans l'agression de la république démocratique du congo jusque là n'a pas trouvé de cause sinon tout le temps que nous essayons de donner des données de dénoncer et c'est pour essayer de dire à la communauté internationale pouvait et pour qu'ils puissent se renforcer les sanctions ou pour qu'ils puissent prendre des sanctions du côté de la règle de la république rwandaise jusque là je pense que on est tenté même de conclure à l'impartialité ou à la complicité même de la communauté internationale parce que c'est visible le rwanda fait entrer ses militaires mais quand il s'agit d'autres pays les autres pays les a qualifiés des états voyous aujourd'hui on parle de la russie négativement seulement parce que elle est en des zones elle a attaqué l'ikrène mais on a essayé de prendre quand même des sanctions estimant que l'agression de la russie n'était pas n'a pas été considérée légitime voilà que les rwandais il ya des preuves il faut entrer leur milieu les rwanda fait entrer ses militaires ouvertement comme ça la république démocratique du congo alerte c'est cette situation qui est en train d'avenir les crimes à république démocratique du congo mais voilà que il ya aucune sanction qui a été prise de ce côté là je pense que la question maintenant là nous revient pour essayer d'arrêter l'hémorragie nous mêmes parce qu'il faut conclure que nous sommes seuls nous sommes seuls les présidents de la république est celle avec la population congolaise même au kinzo que partenaire c'est le plan international qui nous vient zoo au chevé pour essayer d'aider dans la question de la paix la sécurité la complicité de tout le monde vraiment est avéré et c'est aux congolais de s'élever encore d'arrêter cette hémorragie sinon nous allons mourir tous dans ces pays la communauté disons les fardes ici appelé la communauté internationale et l'eac ainsi que les mécanismes adiocs de vérification de constater irrégemment ces multiples violations dissésez les faits par l'armée rwandaise et ses supplitifs m 23 m 23 voilà et prendre des mesures y afférentes pourquoi seulement lorsque vous êtes attaqué agressé vous faites appel à la communauté internationale cette même communauté internationale vous semblez dénoncer entre guillemets c'est que vous qualifiez complicité moi je pense que nous sommes jusqu'à preuve de contraire partenaire à un certain moment parce que quand nous allons agir c'est nous qui sont mal vus à un certain moment dit que non et il ya une tribune ont qui et qui est marginalisée voilà donc il faut qu'on agisse avec tout désolé prévu et qu on ne peut pas cesser à aller faire impliquer dans ce qui est en train de s'est passé pour que nous ayons quand même la légitimité dans nos actions toutes les fois que nous voulons agir c'est elle nous voulons nous comporter ça les impliquer c'est 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 nous qui violons les droits de l'homme c'est nous qui 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 sont toujours mal vus je suis là où je suis pas d'accord c'est qu'à on veut appeler encore on dit que les failles les les rwandais viole et laisser c'est le fait nous nous connaissons depuis le dernier communiqué du diminu sommet de loanda on avait obtenu c'est c'est le fait mais qui n'avait pas été respecté et donc ce slogan de c'est c'est le fait ne devait plus revenir dans la bouche de la rhétorique de nos autorités c'est 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 révolu nous sommes maintenant dans une phase où les attaques doivent être continuelles et jusqu'à ce que l'ennemi soit éradiqué jusqu'au dernier rétrachement dire que non ils ont violé les cc les faits bon on n'a pas besoin et aussi n'ont pas besoin de dire cc les faits c'est c'est surtout de l'adversaire de l'ennemi pour essayer de nous faire endormir et qu'à un certain moment lui avance et dans cette occasion de cesser le fait c'est là où l'ennemi a quitté rupture jusqu'à jusqu'à dans le territoire de massissi et donc cette erreur ne pouvait plus s'est commettre quoi alors lors de la reprise des affrontements hier j'ai dit il faut que c'est parce qu'il y a eu des affrontements hier qui ont posé les phares de ce m23 les colonels indiqués qui est caï comme porte-parole de l'armée a dit je cite nous sommes dans l'obligation de protéger notre population et nous avons réagi de la manière la plus forte pour donner une leçon à cela qu'ils ne veulent pas respecter les cc les faits dit les lieutenants colonels njike kaïko les lieutenants colonels ne devaient plus nous ramener en arrière je pense qu'il n'y a pas plus question de cc les faits nous attendons nos populations que l'ennemi m23 soit éradiqué totalement c'est pas parce que c'est pas parce que c'est que totalement comment pendant qu'il semble être fort et il prend les décis il semble prendre les décis dans ces affrontements dans cette guerre s'il faut dire comme ça mais mais oui c'était des batailles qu'il avait gagné mais nous sommes en train de les voir maintenant sur terre hier il a il a il a perdu et la fois passée quand il y avait des attaques il a perdu et toutes les fois que les fardessais sont déterminés pour attaquer ils ils prennent les décis sur c'est sur l'ennemi c'est c'est un problème je sais pas à des commandements des problèmes de filtration tout ce que nous connaissons que c'est ça notre état l'eau d'achille et les rwandais jouent sur cet aspect évidemment il ya encore vous savez quand on a encore des dirigeants épais qui pide là c'est c'est un problème et puis dans la guerre qu'il ya des choses comme ça se produisent c'est difficile de gagner cette guerre moi je pense que la réforme est devait toujours continuer et les éléments ou les commandements serait entrée ou serait entrée de l'émouvoir chaque jour parce que ça n'est à un certain moment ça n'a pas rassuré mais toutes les fois que nos troupes sont sur les terrains on voit le travail qu'ils sont en train de faire mais quand le colonel nous dit qu'on a donné on a corrigé on a frappé fort disons l'ennemi qui ne peut et qui ne veut pas respecter les cc l'effet non c'est pas pour autant que quand ils vous attaquent c'est maintenant qu'il faut réagir mais c'est une armée congolaise et puis l'agression est sur notre sol s'il vous plaît messieurs les colonels et c'est notre territoire qui a agressé jusqu'à jusque là les ennemis l'ennemi est là pour dire que non vous n'allez pas attendre que l'ennemi vous agresse c'est ça là où il ya mais c'est pas au colonel vous savez tout vient de kinshasa les commandants suprêmes c'est les chefs de l'état les chefs de l'état c'est celui des commandants suprêmes oui quand j'ai dit au colonel c'est parce que c'est lui qui l'a déclaré et donc je suis en train de m'adresser au chef de l'état parce que voyez nous nous avons oui oui c'est votre régime messieurs c'est notre régime c'est notre régime et je sais la force de ce régime on est en train de voir les forces de cette armée avec avec ce régime ici maintenant nous disons mais pourquoi vous mais nous avons connu le m23 qui a été défait à l'époque de kabila le m23 n'avait pas été défait évidemment il y avait une détermination des générales que j'ai sali à passer je connais ce qui s'était passé j'étais sur les terres il y avait je sais est certes baouma qui a été soutenu par la population et il a fait aussi les soutiens de la population je refuse pas c'est quoi il a défait le m23 militairement mais comme le régime était en accord il avait déjà des accords avec le m23 le régime a récupéré le m23 politiquement c'est là où on a fait que kampala in airobi les accords de kampala in airobi vous vous rappelez de mounion et donc pour dire que le régime était avec le m23 c'est le régime qui faisait le m23 même et c'est ce qui est entré aujourd'hui quand vous ne les faites pas vous attendez qu'elle est jamais mieux vaut mourir que décédé notre sol oui c'est ça les les résultats c'est quoi le résultat ce qu'est au moins nous restons obstinés sur la question de la négociation on dit que ça ne passera pas et que notre option c'est là où j'y vais notre option est militaire et on ne va pas renoncer à l'option militaire c'est c'est ce que maintenant vous êtes entré à cela que vous êtes entré d'assister il ya maintenant jour cette réforme qu'on a connaissait ce de répéter mais aussi à il ya à un renforcement de l'âge de cette logistique militaire mais aussi il ya des nouvelles unités je pense que la guerre est en train de se préparer bien sûr pour nous qui sont en train de souffrir parce que qu'à qui tient à bloquer mon retour est bloqué mais aussi qu'à l'ennemi de mer sur notre territoire toutefois nous faisons pression à notre gouvernement pour qu'il arrive quand même à apprendre ce comportement de prontitude de la mise à place de la stratégie ou de tout ce qui manque pour qu'il puisse lasser les hostilités mais car le gouvernement vous dit qu'aujourd'hui il n'a qu'une seule option qui est la l'option d'itérer la guerre il n'y a que nos militaires ça veut dire qu'il est en train de se préparer suffisamment alors nous nous appelons au gouvernement que non nous sommes en train de ranger les frais les gens sont en train de souffrir les gens qui vivent dans des zones occupées par le m23 il faut il faut quand même passer à leur sort c'est une souffrance sans précédent et que le m23 n'est pas fort vous pouvez déjà finir avec avec disons la question est qu'aujourd'hui le m23 continue à gagner l'état ça on peut pas l'avouer on peut pas l'ignorer c'est quoi la dernière carte que tu sais que dit le chef de l'état commandant suprême va jouer pour mettre fin à cette guerre est ce que croyez-vous à un dialogue est ce qu'on peut croire à la guerre à l'option de la guerre pour mettre fin à cette guerre alors je je le dis comme ça permet pour la rédondance oui pour pour tout ce qui dit la carte est déjà la dernière carte est déjà connu parce que c'est quoi cette carte là l'option est militaire à cela si vous le voyez la négociation d'abord il n'y a pas 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 le gouvernement en suivant les communications du gouvernement de l'armée et ils disent bien c'est une façon c'est une façon c'est une façon c'est une façon vous n'allez pas dire s'il vous plaît non non je suis en train d'y aller les cc les faits doit être obtenu peut-être ça pouvait être obtenu dada 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 les mini sommets des bourgeois de bujumbura mais ce qui n'est pas le cadre d'ailleurs vous avez suivi on a parlé ici des ordinateurs du point de presse et ici dernièrement du briefing que le toulouse avait fait le vice-premier ministre des affaires étrangères mais vous connaissez que aujourd'hui les m23 aussi a crié à cesser les faits disaient qu'ils étaient sous le cc les faits mais que aussi c'est l'effort de ceux qui est venu attaquer c'est ça aussi le communiqué des m23 et calme notre colonel dit que ceux qui ne respectent pas les cc les faits je pense qu'il était en train de se moquer juste des terroristes qui ont voulu encore vouloir faire leurs blagues parce que nous ne comprenons pas que les choses ont changé et que les milieux militaires sont bien déterminés mais il n'y a pas à cesser les faits et puis s'il y avait cessé les faits pourquoi nous parlons de la situation d'hier où nous avons vu nos forces en oeuvre en train de se battre non ça veut dire qu'il n'y a pas à cesser les faits merci le plaisir tu sais que tu es arrivé dans la soirée d'hier j'ai dit à 10 à beba là nous sommes en éthiopie c'est pour prendre part à la 36e assemblée générale de l'union africaine qui s'ouvre ce samedi 18 février 2023 certainement la crise aussi dans l'est du congo on pourra en parler mais qu'est-ce qu'on peut espérer de ces réunions monsieur Gedeon je pense que c'est la suite du travail que le président est en train de faire et il est en train de sillonner peu partout pour plaider la cause sécuritaire à république démocratique du congo pour que tout le monde puisse pour qu'on puisse voir les choses dans le même angle il ya l'agresseur qui est qu'à gamme et qu'il ne mérite pas le soutien de tous toutes les autres organisations que ce soit régional ou sous régional et je pense que à nadis abeba aujourd'hui il sera question de la sécurité à l'est de la république démocratique du congo pour mettre les choses au clair pour ceux qui ne veulent pas attendre pour nebouc ou ce qui ne veulent pas écouter la voie la voie pacifique ou la voie de la paix dans la république démocratique du congo et donc moi je suppose que les présidents soit d'adis abeba contrairement à ce que les autres disent que qu'à gamme n'attendra pas le la voie si pas la la voie des armes qu'il peut attendre je pense que il fallait ce moment de diplomatie nous l'avons fait suffisamment après ça il n'y aura pas personne ne condamnera pas la rdc pour avoir agi je pense que c'est une bonne démarche d'accord merci beaucoup il faut profiter pour augmenter cette information qu'elle est déjà l'essence de relayer sur les réseaux sociaux contrairement en tout cas aux fausses informations publiées sur les réseaux sociaux les générales qui coûtent qu'il t'envoie en tout cas n'a pas été démis de ses fonctions il se porte bien d'ailleurs il a simbieux et correctement ses fonctions en tant qu'est général tacle commandant chargé je crois des opérations rien à joie enfin enfin il faut donc préciser qu'il n'a pas été démis de ses fonctions je crois que vous avez dit aussi ça c'est les réseaux sociaux tous les a disaient non voilà il a été des 10 jours il a été démis de ses fonctions mais il est là il est assiné bien ses fonctions d'ailleurs un vaillard militaire bon tout à fait nous avons regretté parce que nous sommes honnêtement qu'ils vont nous avons connu autant de choses tous ceux qui sont venus vers ici franchement et ce qui est le caractère connu de nos officiers c'est qu'ils sont des affairistes et quand nous avons eu des rumeurs sur la situation du général le chico nous avons dit qu'il a hurlé avec les loups ça c'est une nouvelle mais nous disons qu'il n'y a pas de fumer ça fait nous nous réservons nous voulons savoir qu'est ce qui s'est passé pour que des rumeurs comme ça sortent je ne pense pas qu'à l'occasion derrière comme ça quelqu'un peut commencer à écrire et ça c'est ça passe partout et que ça arrive au point que ça a devenu une actualité il fallait savoir ce qui s'était ce qui s'est passé mais avec le rythme selon que les choses évoluent avec beaucoup de lanterre on pense qu'il y aurait une angouille sous roche il faut encore voir disons le commandement ici chez nous franchement d'accord alors je dis on va se quitter par un message à nos forces armées de la rdc non je dis à nos forces armées que ils sont plutôt et son nom les derniers remparts les derniers remparts pour les frontières de la république démocratique du congo et surtout que notre pays est tellement covoitisé on a pris nos voisins on les manipule pour l'agression ou pour accéder à des richesses qui recèdent la république démocratique du congo et à cela nous les soutenons parce que nous n'avons pas d'autres armées sont des congolais nous les sommes aussi et si nous perdons le congo c'est équivaut perdre c'est nous qui allons perdre et donc on n'a vaut pas besoin aller les droits zone de voir les choses ou de de vouloir mettre un peu de complaisance dans ce que nous sommes en train de faire ce qui concerne la question du pays et donc nous les soutenons et ils doivent les savoirs merci j'ai bien merci c'est par ce message que nous arrivons à la fête de cet entretien vous écoutez par vos coordonnées je suis sur le plus de 143 90 74 63 53 merci prochain rendez vous d'aimer mesdames et messieurs merci d'avoir été là merci de nous avoir suivi et regardé nous vous disons bye merci bye